Épitre de Paul à Tite Chapitre 1 Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui nomme en point, et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu notre Sauveur, à Tite, mon enfant légitime en notre commune foi, Que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ notre Sauveur. Je t'ai laissé en crête afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que selon mes instructions tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soit ni accusé de débauche ni rebelle. Car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni coléreux, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attachés à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capables d'exhorter, selon la saine doctrine, et de réfuter les contradicteurs. Il y en est fait, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles devintent discoureurs et de séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce que l'on ne doit pas enseigner. L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit « Crée-toi, toujours menteur, méchante bête, ventre paresseux. » Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine, et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ils font professons de connaître Dieu, mais ils les renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Deuxième Épitre de Paul à Tite, chapitre 2 Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, sains dans la foi, dans la charité, dans la patience. Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur, qui conviennent à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées aux excès du vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes et à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leurs maris, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres, et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toute chose, à n'être point contredisant, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu notre Sauveur. C'est la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, qui a été manifestée. Elle nous enseigne à nous à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Dis ces choses, exhorte et reprends avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Épitre de Paul à Tite Chapitre 3 Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêts à une toute bonne œuvre, de ne médire de personne, d'être pacifiques, modérés, pleins de douceur envers tous les hommes. Car nous aussi nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions, en espérance, héritiers de la vie éternelle. Cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Éloigne de toi, après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions. Sachant qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Lorsque je t'enverrai Artémas ou Tichyc, hâte-toi de venir me rejoindre à Nicopolis, car c'est là que j'ai résolu de passer l'hiver. Aie soin de pourvoir au voyage de Zénas, le docteur de la loi, et d'Apollos, en sorte que rien ne leur manque. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres, pour subvenir aux besoins pressants, afin qu'ils ne soient pas sans produire des fruits. Tous ceux qui sont avec moi te saluent. Salue ceux qui nous aiment dans la foi. Que la grâce soit avec vous tous. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501